Yves Tanguy était artiste sérialiste. Il est né à Paris le 5 janvier 1900. Son père était capitaine de la marine, mais quand Yves est né, il était à la retraite. Malheureusement, quand Tanguy avait 8 ans, son père est mort. Tanguy était très intelligent. Il était un autodictat, donc il n'apprit pas de classe pour apprendre à peindre. Mais il est influencé par des autres artistes comme Henri Matisse. Il a rencontré Pierre, la fille de Matisse, quand il était une étudiante. Il était très talentueux, et il avait un style de peinteur qui était vraiment unique. Pour ces raisons, il s'est devenu célèbre rapidement. Il se mariait à une femme américaine qui était aussi un peintre sérialiste. Elle s'appelait Kay Sash. Elle a créé beaucoup d'oeuvres comme Watching the Clock et Hyphen. Ils se sont mariés en 1939, et puis ils se déménageaient aux États-Unis pour être avec elle. Aussi, le magazine La Révolution Séréaliste lui a influencé beaucoup. Il peignait des oeuvres très intéressantes, qui n'avaient pas de caractéristiques naturelles ou normales. Donc, il a inspiré l'art de la prochaine génération. Il a créé une oeuvre qui s'appelle Extinction de Lumière Inutile. Cette oeuvre se trouve au Musée de l'Art Moderne à la ville de New York. Dans la peinteur, on peut voir clairement les objets vrais comme une main et un cerf volant. Un critique dit que le fond de la peinteur ressemble un peu à la mer. En 1945, il a peint la rapidité des sommeils. Cette oeuvre montre le style tartif du Tanguy. Beaucoup de critiques d'art pensent que l'oeuvre montre les étages différents du sommeil. L'ambiance d'oeuvre est entre sinistre et contemplatif. La première partie est très sinistre, mais le fond est plus contemplatif. Aussi, en 1927, il a créé une peinteur qui s'appelle Mama Papazwundi. L'oeuvre se trouve au Musée de l'Art Moderne à la ville de New York et est très célèbre. La peinteur montre la manipulation de perspectives que Tanguy utilisait dans ses oeuvres. Il utilisait cette manipulation d'autre à bas et aussi d'éloigner aux plus proches. Aussi, les critiques expliquent que Tanguy, dans ses oeuvres, a dramatisé leur position entre les dimensions plus que les autres artistes de son époque. Il est mort à Woodbury, Connecticut le 15 janvier 1955, mais ses oeuvres sont encore très célèbres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !